Dans les clubs comme on vit sur une scène à TV Puis sur la rue, je vous ai fait rire Je vous ai fait rire, je veux vous faire rire Jamais je n'ai eu des plus belles amantes Que le chant de vos applaudissements Je vous ai fait rire, je vous ai fait rire Je veux vous faire rire Quand le rire devient tendresse Quand l'artiste devient caresse Quand l'humour devient digresse Quand l'actrice devient maîtresse Je me sens géante et je vous baisse Dans les clubs comme on vit sur une scène à TV Puis sur la rue, je vous ai fait rire Je vous ai fait rire, je veux vous faire rire Jamais je n'ai eu des plus belles amantes Que le chant de vos applaudissements Je vous ai fait rire, je vous ai fait rire Je veux vous faire rire Quand je prie basse Comme une singeste Et quand je sautille Comme une tendresse Comme une tendresse Mes yeux, des gestes Quand tu dis Et que je te trouve comique C'est comme si tu me disais Je t'aime Dominique Tout le monde l'a dit petite Mais pour nous tous Elle sera toujours la plus grande Dominique Michel Bonsoir à tous Je le sais Je l'avais annoncé très 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 officiellement Après le galopage à Jean Lapointe J'avais dit que ce serait mon dernier Que je n'en ferai plus jamais Mais là, pour Dominique Je me suis dit Ok Après ça c'est fini FFI NINI Bye bye Mais ça sera Mon dernier À moi Cher Dominique Plusieurs de ceux Que tu penses encore Être tes amis Viendront ce soir Viendront ce soir Tour à tour Tantôt avec tendresse Tantôt avec une certaine maladresse Tout témoigner Tout leur estime Mais Avant de Lâcher nos Fauves Ou si vous le voulez Nos Nos super classelles Permettez-moi de Situer le personnage Que nous honorons ce soir En esquissant en quelques mots Sa biographie Ou si tu le préfères Ta petite vie Ok Dodo est né Le 24 septembre 1932 Officiellement C'est ça Belle coïncidence Que la plus grande dame De l'humour Nous arrive en même temps Que la grande dépression Et là Dominique Quand je parle de la grande dépression Évidemment Je ne parle pas de Denise Filiatro On le sait C'est la Grand Jaune Dominique voit le jour À Sorel Patrie du survenant Et de la giblotte Une ville Qui était à l'époque Réputée pour ses chantiers Maritimes Et qui plus tard Est devenue célèbre Grâce à son magnifique Camping sous-marin Fréquenté essentiellement Par les Hells Angels Dans leur sac de couchage Son père Jean-Noël Était antiquaire Et suivant ses traces Dominique a bien l'intention D'être classé Monument historique D'ailleurs À moins que je ne m'abuse Gilbert Tu t'es jamais gêné Pour l'utiliser Pour accéder aux subventions De patrimoine Canada T'es capable Sa mère et mère ancienne Prenaient sa brosse Tous les jours Il l'a connue Elle était coiffeuse C'est vrai Je vous le jure Dominique était fille unique Et je pense qu'on peut dire Ce soir Après la première partie Particulièrement Qu'elle restera pour toujours Et pour nous tous Une femme unique Et irremplaçable Elle est même devenue Au fil des ans Un véritable modèle Pour la jeunesse québécoise Après avoir quitté Le couvent des Sœurs Sainte-Anne Où elle avait appris Le piano classique La jeune Mademoiselle Sylvestre Change de nom Pour aller fréquenter la vie Dans des institutions Aussi prestigieuses Le flamand rose Le café de l'Est Ou encore Le copacabana Passer du couvent Au copacabana C'est un peu comme si Sœur Angèle décidait D'aller danser chez Paris Ça passe Difficilement inaperçu C'est d'ailleurs Dans un de ces Bars en fumée Ou autres lieux Propices à la débauche Que Dominique va rencontrer Celle qu'allait devenir Sa rivale Au prestigieux concours De Miss Est-Centrale C'est ça ? Oui, c'est ça Miss Est-Centrale Denise Filiatro Puis, bien qu'encore mineure Mais résolument décidée À joindre les ligues majeures Notre distingué jubilaire D'un soir Suit les traces De Jean-Sébastien Bach Et fait une fugue À Paris Une ville à l'époque Essentiellement fréquentée Par les bitnicks Et autres poiluses existentialistes Elle profite de son séjour Dans la Ville Lumière Pour réaliser Deux grands rêves Gagner sa vie Et Perdre sa virginité Ben, c'est important Dois-je rappeler Qu'elle a beaucoup mieux réussi L'un que l'autre Manifestement pas De retour au Québec Elle touche à tout Avec le brio qu'on lui connaît Elle a vu naître la télévision On dit même qu'elle a vu naître L'électricité C'est vrai Sa carrière est jalonnée De succès dans tous les domaines J'avais même besoin D'un petit pense-bête Qu'on pense à En veillant sur le perron Petit café Moi et l'autre Tiens, t'as bien appris Oré à papa Déclin de l'Empire américain Sans oublier Catherine Un zoo la nuit Louis XIX Les invasions barbares Et bien sûr Star Wars J'ai toujours su Que tu étais R2 des deux Moi Date importante A retenir S'il vous plaît 1791 Pardon 1971 Oh oui 1971 En effet C'est la date L'année A laquelle Dominique participe Pour la première fois A son dernier Bye bye La célèbre émission Avec laquelle Elle a rompu Et repris Plus souvent Vous le savez Qu'avec les plus tenaces De ses amants Puis un jour Sans doute en ça Inspiré par le cardinal Léger Oui oui Dominique a senti L'appel du tiers monde Pour le cardinal Ça a plutôt été l'Afrique Dominique plus modestement S'est contenté De Sainte-Barthes Pour le cardinal C'était Mon crucifix Ma crosse d'argent Pour Dominique Mon bikini Ma brosse à dents Récemment Dominique nous a offert Vous le savez Mais enfin offert C'était quand même 34,95 Son autobiographie Intitulée Il y a des Il n'y a jamais Petit profit avec Dominique Son autobiographie Intitulée Il y a des moments Si merveilleux C'est d'ailleurs En la lisant Dominique Que j'ai compris À quel point Pour toi Le mariage C'était une institution Si importante Si sacré Si j'en juge Par le nombre D'hommes mariés Que t'as fréquenté Nombreux Semble-t-il En terminant Et avant que d'autres Se chargent De venir te rachever Sache que si ça fait Plus de Cinquante-cinq ans Que tu as Changé de nom Dodo Tu resteras Pour nous tous ici Et pour toujours Aimer Sylvestre Merci 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 M. Fallu Pour les encouragements Elle te ressemble Beaucoup Elle s'est poussée De chez elle Très jeune Elle aime faire honte À ses parents Et elle adore Mais alors là Elle adore Se mettre dans le trouble Ta fille spirituelle Cathy Côtier Ah Dominique 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 Oui C'est tellement un honneur Pour moi D'être ici ce soir Il n'y a pas de mots Pour décrire ça Mais je dois quand même Vous avouer Cher public Que pour moi Dans mon coeur Il n'y a rien Qui accotera Le soir Ou quand Dominique A déclaré À l'émission Tout le monde en parle Que j'étais La prochaine Dominique Michel Là juste pour vous faire Une image Pour vous décrire Ce qui s'est passé Dans ma tête À ce moment-là C'est comme si Sans m'avertir L'autobus du show business Arrivait devant chez nous Juste sur une roue Avec Dominique au volant Qui fait Peu 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 Ah ouais Embarque la petite Je vais te donner Une ride C'est parce qu'un lift Comme ça Ça passe juste une fois Puis t'embarques Parce que la madame Elle la connait La trail Sauf que là La prochaine dodo C'est bien beau J'ai fait mon show Tout ça Mais là Ça ne s'arrête pas là Je ne reste pas chez nous À me regarder pour ses ongles La prochaine dodo Ça veut dire Qu'il faut que j'apprenne À jouer du piano Que je fasse Que je me mette à chanter Que je fasse des disques Que je joue Dans plein d'émissions de télé Que je fasse le sitcom Le plus populaire de tous les temps Que je fasse plein de films Que je sois porte-parole Pour 156 affaires Que j'anime des galas Juste pour rire Que je fasse 132 bye-bye Que j'endure de n'est Sphiliatro Non non regarde Là c'est beau là Juste à y penser Je suis déjà en burn-out Hein C'est parce que les filles Dans ma génération On n'est pas toutes faites En tôle comme toi Et ça c'est sans vous dire Que dans mes temps libres Faudrait que je voyage Partout à travers le monde Avec plein de beaux gars Millionnaires Ça ne m'intéresse pas du tout Pas du tout Pas du tout M'attends-tu Faudrait que j'achète Des maisons un peu partout Sur le globe Faudrait que je fasse De la décoration De la rénovation Que j'annonce des châssis Puis que je danse la claquette Regarde dodo Tu le sais que la danse Ce n'est pas pour moi Tu ne peux pas me demander D'apprendre à danser la claquette Dominique elle sait Que je ne suis vraiment Pas bonne en danse Mais pour vous Cher public Juste pour vous prouver À quel point je ne suis pas bonne En danse J'ai participé À l'émission Le match des étoiles Et j'ai perdu Et j'ai perdu Contre Martin Deschamps Sponjo Hein ? Fait que Quand tu es moins souple Que deux béquilles en stainless Là Reste-vous D'ailleurs dodo Elle m'avait vraiment suggéré Fortement De rester chez nous Mais nan 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 On ne va pas là Tu n'es pas bonne Tu ne sais pas danser Le monde va rire de toi Voyons donc Pour aller là Il faut être bon Puis toi Tu n'es pas bonne Non Bon C'est quand même étrange Parce que le meilleur conseil Que tu m'as donné Jusqu'à maintenant C'est le seul Que je n'ai pas suivi Mais bon J'ai lu ta biographie Puis toi aussi Là il y en a Des petits détails Comme ça Qui t'ont échappé Des petits conseils Que tu aurais dû suivre Hein ? Hein ? Oui, oui Hé, viens pas me faire Croire qu'il n'y a personne Qui t'avait averti Que d'aller courir Tout nu Dans un champ La noun au grand vent Avec un gars Qui se fait avec un Kodak Qui n'avait pas Des petites possibilités Que ça te mette dans le trouble Hein ? Bon Quand même moins d'amandre Que la fois Où elle a eu La brillante idée De signer des chèques En blanc à son avocat Hein ? Pour perdre ainsi Des dizaines de milliers De dollars Bravo, ça c'est beau Ça, ça, t'as bien fait Ça, ça, c'est Quelle bonne idée Hein ? Pour faire de la business Faut être bonne Puis toi T'es tant pas bonne Tant qu'à ça Demande donc Vincent Lacroix Qui watch ta sacoche Mais bon Heureusement Aujourd'hui Faites-vous en pas Dominique C'est toute refaite Hein ? Jusse Hé Non, 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 non Je veux dire Refait monétairement Calmez-vous là Hein ? Qu'est-ce que t'as pas Je te stoulerai pas Ce que tu me dis Dans l'intimité Ça reste entre nous Ok ? Juste le coup Bon Je savais pas Que ça allait faire La refraite Tu voulais un bien Cuit tonneur Bon Mais Une chose qui est loin D'être un secret Par exemple C'est que Dominique C'est la femme La plus généreuse Au monde Elle donne Toute Toute, toute, toute Elle donne Toute Et moi je suis Très chanceuse Parce qu'elle me donne Toute ses vieilles affaires Même qu'à un moment donné Tu t'en souviens Je te l'ai dit J'ai dit garde de dos Je t'aime bien Mais ce lac un tour C'est pas une domme Chez nous Ok ? Non, non Mais c'est parce que Si c'est lait chez nous C'est lait chez vous C'est pas vrai Dominique Elle donne que du beau Écoute Elle m'offre des cadeaux Hors de prix Des bijoux Que moi-même Je serais jamais capable De m'acheter Des fois je trouve ça louche Elle me gagne tellement Que ça en est mal à l'aisant Je suis sûre Que t'es à la veille De me demander une hanche Alors ben Je vais lui donner C'est pas parce que Je suis cheap Mais je viens juste Du prometteur un Fait que t'sais Toujours ben des limites Dominique Elle est non seulement Généreuse Matériellement Elle est aussi Très très généreuse De sa personne Hein ? Et juste pour vous dire Si on avait invité Tous les gars Avec qui elle a Frenché Ici ce soir Il aurait fallu faire ça C'est plein de la première Même encore là Je suis sûre qu'on aurait été tassés Mais Mais ce qui est surprenant C'est que dans toute la batch T'en as marié juste un Hein ? Ben oui C'est spécial Camille Henry Un joueur d'hockey On le sait que c'est les français Que t'aimes là Essaye pas là Mais joueur d'hockey là Tu peux me le dire à moi C'était juste pour faire ta fraîche Hein ? Ben voyons Tu vas faire ta fraîche Tu voulais flasher Moi ma mari est dans les Rangers Et gagne 12 000 dollars par année 12 000 piastres Wouh Il y a un petit quelque chose qui me dit que tu t'es marié dans le temps que ça gaulait pas de masque C'est ça Ben Regarde l'image de ta biographie hein Tu sais c'est écrit il y a des moments si merveilleux là Jusqu'à date est-ce que tu qualifies ça de moment merveilleux ce que tu vis ? Pas jusqu'à maintenant Non mais j'en reviens pas comme à t'es belle Pour vrai moi je pense qu'on devrait applaudir la beauté légendaire de Dominique Michel Vraiment là C'est vrai Voilà Wouh 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 C'est vrai t'es belle t'es belle Moi là j'en reviens pas à ce qu'on peut faire avec du make-up et photoshop Hein ? Ben non mais là dessus t'as l'air plus jeune que moi là Tu sais c'est incroyable Non non je sais que j'ai l'air effrontée de dire ça là Mais fiez-vous sur moi j'en connais Dominique Hein ? Pis dans la vie là Elle a pas vraiment l'air de ça J'allais la voir cet hiver en Floride On peut-tu voir la photo de nous deux sur la plage s'il vous plaît ? Oh ! Je te l'avais dit de te mettre la 40 Il y a une affaire aussi Dominique que je t'ai dit mille fois C'est à quel point que je t'aime vraiment là T'as même pas idée pour vrai à quel point que je t'aime Je t'aime là comme une mère J'oublierai jamais honnêtement tout ce que t'as fait pour moi Je veux dire c'est formidable Pis là je veux pas avoir l'air trop émotive Mais bon ça que je t'aime tu le sais Pis il y a quelque chose que je t'ai jamais dit C'est si tu travailles avec un autre artiste Je vais vraiment être jalouse Parce que je t'aime trop Merci 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 Cathy Gauthier Il est humble, modeste, effacé, réservé, simple, discret, modéré, retenu, sobre Il rit Et il a insisté pour écrire lui-même sa présentation Franck Dubosc Je t'embrasse sur le front pendant que t'es debout Ok Je t'embrasse sur le front pendant que t'es debout Un, deux Un, deux, sexe, 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 sexe Excusez-moi ce moment technique Avec sexe C'est pour régler l'appareil auditif de de dodo Ça marche ? Oui Tu m'entends ? Oui, oui Je suis pas obligé de parler fort D'accord Ah T'es géné Non, je sais que je vais être méchant Alors je t'embrasse avant Ok Non, parce que c'est vrai que Quand on m'a demandé d'écrire un bien cuit pour Dominique Michel, je me suis dit, un bien cuit, mais elle est déjà bien assez chaude comme ça. Même si on sait qu'une cheminée éteinte peut fumer encore longtemps. C'est une métaphore, tu vois, ça va être un texte très métaphorique. C'est un mot compliqué, mais c'est mon côté français. Alors, Dominique, tu m'as dépucelé. C'est une métaphore. Tu m'as donné ma première chance ici. Tu m'as permis de co-animer avec toi tes adieux 2001. Et pour ça, j'ai envie de te dire merci. J'ai envie de te dire merci pour le public. Tu as fait de moi ici... C'est mon producteur. Tu as fait de moi ici une idole. Un monstre. Tu as rendu les hommes jaloux, tu as rendu les femmes hystériques. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je suis arrivé, je ne m'y attendais pas. Il a fallu que j'apprenne à choisir qui allait partager ma chambre d'hôtel ici à Montréal. Choisir une femme tous les soirs. Et j'ai même naïvement, le premier soir, donné, pendant notre gala, mon numéro de chambre à l'hôtel Delta. Vous imaginez la naïveté ? Aujourd'hui, je ne me permettrai plus ça. Puis je voyage incognito. Oui, oui, je descends toujours à l'hôtel Delta, mais sous le nom de François Dubois. À la chambre 207. Merci Dodo, merci pour eux, merci pour elles. Je regarde dans la salle et j'en reconnais quelques-unes. Enfin bon. Tu m'as impressionné. C'est vrai, ton talent, ton professionnalisme, m'ont tout de suite montré qu'entre nous, il y avait un continent, des quarts. Quand je dis incontinent, je ne rentre pas dans ta vie privée. Non, je ne me permettrai pas... Non, 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 oh là là. Je ne me permettrai pas. En plus, c'est vrai que je ne te connais pas sur le bout des doigts. Donc il a fallu, effectivement, que je contacte tous ceux qui avaient travaillé avec toi pour en savoir plus. Et hélas, ils sont tous morts. J'ai l'impression d'être un rescapé. Et c'est vrai que co-animer avec moi, j'imagine que pour toi, ça a dû te faire drôle. C'était en 2001, il y a 6 ans, j'avais 22 ans à l'époque. D'accord, tu vois, j'allais mentir sur ton âge, mais apparemment, on a un public qui sait compter. Donc je ne me permettrai pas. Je disais, ça a dû te faire drôle de te retrouver comme ça, en face d'un Français raffiné, toi qui aimes les hommes. J'imagine un alcoolique face à un très bon verre de vin. Et je rassure tout le monde, il ne s'est absolument rien passé entre nous. Enfin, je crois. Je crois parce que quelqu'un qui est accro au sexe, parfois peut, avec un regard, s'émoustiller d'un seul coup. Je ne me regarde pas comme ça. Peut s'émoustiller d'un regard, même si aujourd'hui tu as vu un peu baiser, baisser. Je pense que, voilà. Donc, j'ai été ta drogue, je le sais. J'ai été ta drogue le temps d'un gala, j'ai été comme un énorme joint pour toi. Et quand tu as commencé à fumer le filtre, j'ai dit stop, s'il te plaît, fais-moi ce que tu sais faire de mieux. Tes adieux. Je me souviens de notre première rencontre. Tu es arrivé, tu avais une petite jupe, des petites chaussures, des petites boucles d'oreilles, une petite chemise et une grosse voiture. T'as raison, t'es petite, t'as une grosse voiture. Moi-même, j'ai une grosse voiture, j'ai une corvette. C'est une belle voiture ? Non. Et tu t'es retrouvée en face de moi, enfin en bas de moi, comme ça. Tu étais assise, non, debout, j'ai cru que tu étais assise. Et quand tu as commencé à me regarder, je vous jure, elle était là comme ça, en train de me regarder. Et j'ai tout de suite pensé à une chose. Je me suis dit, mon Dieu, pourvu que mon nez soit propre. Tu as brisé la glace tout de suite, tu m'as dit, Franck, l'eau, 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 t'es tellement bon, t'es queuré, c'est pas bon, ça ? Oui, pour moi, tu parles comme ça. Ça sonne comme ça, effectivement. Attends, je sais que tu parles français, il n'y a pas de problème. Enfin, que tu parles français, tu le comprends en tout cas. Mais, Dodo, tu m'as fait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un artiste et même à un homme. Tu m'as donné ta confiance. Vraiment. Et je t'avoue que là, ce soir, j'ai un petit peu honte d'avoir parlé de ta taille, de ton âge. Je trouve ça facile et puis pas très gentleman. Je veux dire, on ne regarde pas le kilométrage d'une voiture de collection. On rentre dedans, on écoute le moteur. Quand il marche encore, bien évidemment. Et, en fait, en m'étant penché sur ta vie, c'est une métaphore toujours, je me suis rendu compte qu'en fait, t'étais une gamine blondinette qui jouait dans la grande cour de récréation qu'est la vie. Et j'ai envie d'être un enfant avec toi et de te dire, Dodo, continue de nous faire rêver. Merci, Dodo. Franck Dubosch, merci. Encore un peu de travail sur l'accent. Encore un peu de travail sur l'accent. Sur l'accent. Ou sur l'accent. Sur l'accent. Je n'avais pas compris. Alors, pour les besoins de notre soirée, on a organisé un énorme concours parmi tous les fans de Dominique Michel et c'est lui qui a perdu. Stéphane Fallu. J'y touche, c'est comme un monument. Il manque juste deux pigeons sur son épaule. OK, il faut rester calme, il ne faut pas que je pleure. J'aimerais dire quelque chose, Dominique. Je suis le quatrième plus grand fan de Dominique au Québec. Le plus habile. Oui, c'est sûr, je suis le quatrième plus grand fan au Québec et le premier au monde. C'est le fun d'être si près de vous, tu sais, parce que... Ben oui, depuis que j'ai passé en cours, d'habitude, je n'ai pas le droit d'être à 500 mètres. Moi, j'aimerais commencer en vous disant quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi on lui rend hommage de son vivant. J'achève, j'achève. Non, 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 mais ce n'était pas très long, ça n'aurait pas pris beaucoup de temps. Non, mais mettez-vous à notre place, on est gênés de pleurer devant vous. Moi, ma passion, il ne faut pas que je sois nerveux, parce que moi, ma passion, là, c'est de famille, parce que nous, on vous vénère de père en fils. On est rendu à la quatrième génération. Puis, je n'ai pas fini mon arbre biologique. Non, mais c'est vrai, ça a commencé avec mon arrière-grand-père. Lui, il trippait avec vous dans le temps que vous aviez eu un autre alter ego, Émy Sylvestre. C'est ça. Ah, là, il vous aimait, hein. Il vous emmenait des fleurs, il vous envoyait des messages textes avec un pigeon voyageur. Il a défriché la cour de votre première maison. Le m'en est, paf! Vous êtes disparus, vous avez changé de ville, changé de nom. Il recevait tout le temps ses pigeons avec un petit sticker dans les plumes qui étaient marqués « Retour à l'expéditeur ». Mais on vous a retracé à cause de la télé, hein. Ce soir, je vous regarde, là, puis il y en a qui rient de Mme Michelle. Moi, ça, ça m'insulte. Il y a plein de monde qui disent « Ah, Mme Dominique est toute petite, tu sais, elle est tellement petite qu'elle pourrait jouer dans une équipe de baby-foot. » Moi, je dis non à ces gens-là. De toute façon, on ne dit une personne de petite taille. C'est ça. Il y en a qui disent, OK, il y en a qui disent que vos chansons, ce n'est pas tous des « hits ». Non. C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais, on ne peut pas être parfait. Non, c'est vrai. Est-ce que Madonna joue mieux la comédie que Mme Michelle? Non. Non, non, non. Est-ce que Céline Dion a pris plusieurs retraites avec place comme vous? Non. Moi, je suis un vrai fan. Je vous suivais partout. Partout, partout. J'ai acheté 200 fenêtres chez Portes et Fenêtres Verdun. Puis, je n'ai même pas de maison. J'ai une maudite belle serre, par exemple. Moi, j'allais dans tous les clubs med, hein. Les clubs med, tu sais, avec la chanson, vous la connaissez, tout le monde, on va la chanter, hein. Oh, les mains, oh, les mains, oh, les mains. Tout le monde! Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Plus fort, allez-y. Oh, les mains, 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 la plus basse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Moi, j'aimais ça. Moi, quand j'étais dans un club med, j'entendais la chanson, je partais courant. Dominique, Dominique! Puis, tu n'étais jamais là. Tu sais, je me retrouvais devant des mannequins jeunes, sveltes, avec des poitrines généreuses. Puis, tu sais, quand je terminais mes soirées avec ces filles-là, tu sais, c'est à vous que je pensais. Hé, une femme pleine de valeurs, mature. Ma mère. Puis, moi, j'ai trouvé plein d'affaires. J'ai été sur eBay. J'ai fait des achats incroyables sur Dominique. C'est là que j'ai acheté son premier ordinateur, un Commodore 64. 35 000 $. Hé, je pouvais poser mes doigts sur le clavier où vous aviez mis vos doigts. J'étais là, je le touchais. Je touchais Dominique. Je sais que c'est un peu dégâlasse, parce qu'il y en a un entre nous deux qui a mis ses doigts sur le clavier. Mais, c'est pour ça que j'ai acheté votre brosse à dents. Tu veux goûter? Non, sans façon. Moi, j'ai lu votre livre, hein? J'ai lu votre livre. Ah, le livre, ok. Hé, c'est incroyable, hein? Quelle histoire, hein? C'est ma Bible. Puis, il y avait du contenu là-dedans, là. Oui, il y avait du contenu, là. C'était pas comme le livre de Jeannette Bertrand, là. Donc, on va faire un test, ok? Qui l'a acheté? Levez la main. Qui l'a acheté? Ben, bien. Qui l'a lu? Qui a juste regardé les images? Non, non, mais moi, 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 j'ai appris plein de choses en lisant ce livre-là. J'ai appris l'histoire du Québec, sa découverte. Le premier amour de sa vie, ses douze enfants, la naissance de Céline. Ben, c'est là que j'ai réalisé que je disais livre de maman Dion. Mais quoi que les deux, vous êtes tellement coquettes. Quoique, maman Dion, sa vie amoureuse est moins stable. Moi, avant de terminer, je vous adore tellement. J'ai amené quelques membres de ma famille. J'aimerais ça prendre un petit autographe. Ça ne vous dérange pas? Venez-vous-en. Venez-vous-en. Oui. Ah, c'est du cute. Viens-toi, Dominique, c'est mon petit gars. Ah oui? Viens-toi, Dominique. C'est une porte et fenêtre vers d'un. Ça me fait plaisir. OK. Voulez-vous la signer? Oui, signez ça. OK. Avec tout mon amour. Non, non, bye. Bye? Bye. Bye. Bon, ben, allez-vous-en, là? Dominique va rejoindre ta soeur, Michelle, là. Oui. Merci beaucoup. Merci, merci, Stéphane. Ah, c'est des familles. Belle famille, Stéphane. Notre prochain grilleur, Rooster, d'autant plus incontournable que c'est lui qui signe nos chèques de payé. Gilbert Rozon. Quand mes soeurs jumelles sont arrivées avec l'idée d'un gros hommage à un personnage important de ces 25 dernières années en humour, mon cœur s'est mis à battre. J'étais très, très ému. Je me suis dit, « Enfin, je l'ai mon hommage. » C'est vrai que le festival, c'est mon idée. C'est l'œuvre de ma vie. N'est-ce pas, M. le maire? Un 25e, je le méritais. Je te dis que ma ballonne a pété qu'entre mes deux soeurs jumelles, la chose, là, pis l'autre, m'ont lancé. « Non, non, pas à toi. » C'est à Dominique Michel. Je dis, « Dominique Michel? » Comment ça? Pourquoi pas rendommage à un obaudé comme Stéphane Fallu, tant qu'à faire? « Non, mais j'ai eu beau, j'ai beau fouiller dans ma mémoire, là, je ne vois rien qui justifie ça. » Elle a animé 18 galas. J'en ai produit 322. Pis c'est mon 25e, pis c'est elle qui a un hommage. C'est n'importe quoi. C'est injuste. N'importe quoi. C'est injuste. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Ma belle dodo. Tu peux m'appeler juste dodo. Non, 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 ouais. Non, mais il y en a qui pensent que je ne suis pas honnête, là, pis c'est des méchantes langues, tu sais. Je vais vous dire, je suis peut-être amère pour ce soir, mais je suis honnête. N'est-ce pas, M. le maire? Au forzaille, là. Au forzaille. Mettons que, dodo, tu nous as un petit peu dépannés quand Jean-Guy Moreau est tombé malade. Oui. Mais t'as chargé le double. C'est vrai qu'elle est toujours disponible aussi quand on a des problèmes qu'on ne trouve pas de vedette. Je l'apprécie. C'est aussi vrai, encore plus, c'est absolument authentique qu'à chaque fin de festival, en témoignage de gratitude, elle me donne un petit pot de confiture. Maison. Ben. Qu'est-ce qui me dit que c'est ces confitures à elle, ça? Oui. C'est peut-être les confitures de Denise Filiatro. Elle n'en fait pas. Cette grande dame du théâtre. Non. Qui, dodo, doit tout. De toute façon, ça ne change rien de problème. On ne peut rien dire sur Dominique Michel. C'est une intouchable. C'est notre petit bébé phoque québécois. Non, mais une fois que tu as dit qu'elle est vieille et qu'elle est petite. Bon. Tout le monde dit ça. Qu'est-ce qu'il reste? Hein? Rien. Rien? Non. Les gens disent qu'elle est encore belle pour son âge. J'espère. Elle n'a pas de mérite. Il y a une armée de chirurgiens qui travaillent sur son cas à l'année longue. Elle s'est tellement fait travailler à la façade souvent qu'un spécial aux anges de la rénovation. Bon. Je pourrais parler à la limite de ses succès au cinéma. Et là, on va oublier sa figuration dans les films de Denis Arcand. Quel réalisateur charitable. Je vais l'avoir fait. Non, parlons de ses vrais succès. Tenez-vous bien après les oreilles à papa ou les deux pieds dans la même bottine que j'ai vus à Cannes, je pense, ou à Laval. Je ne me rappelle plus. C'est là que le cinéma québécois a explosé. Et je dois dire que j'ai une dette envers elle parce que le monde a arrêté d'aller au cinéma et revenu au spectacle. Et c'est uniquement pour ça et un peu à contre-cœur que j'ai accepté ce soir de te renvoyer l'ascenseur avec un petit escabeau pour grimper dedans. N'empêche, je n'ai toujours rien à dire. Alors, je me suis résigné à lire la biographie de notre têteuse d'hommage. J'ai sauté les bouts de plate et j'ai relu deux fois les bouts de cochon. Les photos. Tu m'as appelé pour me le dire. Savez-vous quoi, après avoir lu ça, j'étais un petit peu gêné de te connaître. Ma vie a beau avoir été tumultueuse et rock'n'roll, je suis un enfant de cœur, vous êtes de dos. Tu sais, on dit tous que c'est une femme adorable, charmante, gentille, a eu cent cinquante chums. Cent cinquante. Coudon. Coudon. Es-tu une informante? Peut-être, je ne sais pas. Elle appelle ça une biographie, franchement, c'est un livre de sexe et de débauche qu'elle vous invite d'ailleurs à acheter à la sortie. Pas de fierté. Bon, je le sens, vous me trouvez dur, n'est-ce pas, M. le maire? Mais c'est vrai. Je vais se reposer je lui dis des choses gentilles. C'est vrai, mais ça fait du bien parce que toute l'année, il faut que je sois gentil avec les artistes. Tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas avoir besoin d'un de ces clowns-là. Mais dans le cas de Dodo, on va dire que statistiquement, je ne pense pas que je peux compter sur elle pour mon cinquantième. Alors, ma belle Dodo, sur une note plus sérieuse, tu sais, comme tout le monde, moi je t'aime à la folie. Ça fait des années que tu es là au festival et que tu nous donnes beaucoup à notre famille et moi et je l'apprécie profondément. Et tu sais, c'est indéfectible notre amitié. Mais je voudrais te dire du fond du cœur ce soir que si tu n'avais pas été là pendant toutes ces années au festival, ben c'est à moi qu'on rendra une marche. Tu as raison. Gilbert Rozon et merci beaucoup Dominique parce que franchement, c'est plus drôle de te rendre hommage que de rendre hommage à Gilbert qui disait que tu lui as fait honte quelques fois mais il nous arrive d'avoir honte de le connaître aussi. Bonsoir M. le maire. Je ne le connais pas. Pardon? Il a eu plus de dommages que dommages. Oui, c'est vrai. Plus de dommages que dommages dans son cas. On se demande pourquoi. Pas facile Dominique de passer sous silence ta carrière de chanteuse. Elle s'est chargée de la faire revivre pour toi. À la télévision année après année c'est toujours aussi bon de pouvoir te regarder assis l'un contre l'autre écoutant moi et l'autre tu nous faisais bien rire puis l'autre était pas pire. Dominique? Je pense que les hommes ont pris beaucoup de place dans ta vie, hein? Trop peut-être? Non. Parle-nous-t-on des amants de ta vie Ils rentrent, ils sortent, ils viennent de partout des belges, des rangers puis des rangers et tout mais c'est donc décourageant Ils te mentent, ils trompent, ils te ruinent la santé C'est même à chaque fois ton livre l'a raconté Oh, parle-nous-t-on des amants de ta vie Mais Dominique, parle-nous-t-on des amants de ta vie Dominique, te rappelles-tu quand t'étais fière d'être Canadienne? Une petite Canadienne quand elle sourit quand elle sourit quand elle sourit Une petite Canadienne quand elle sourit tout le monde sourit aussi Mais une petite Québécoise ça déguerpille de son pays très, très loin d'ici Une petite Québécoise un viki et une brosse à dents aussi Dominique, je pense que moi je sais pourquoi t'aimes tant le sud T'es un viki l'hiver maudit hiver t'aimes mieux l'été ensoleillé le bête aine à l'air t'aimes mieux l'hiver maudit hiver parce que l'été c'est ton bébé il y a le festival il y a le festival chaque année Dominique, je pense qu'ici tout le monde veut te le dire dans les clubs comme on vit sur une scène à télé on veut te le dire tu peux nous faire rire tu peux nous faire rire Jamais tu n'as eu de plus belle amant que le chant de nos applaudissements on veut te le dire tu nous as fait rire tu nous as fait rire quand bye bye deviens une messe quand tes amours remplissent la presse quand ton talent devient caresse on fait tous du show business c'est grâce à toi aimer sylvestre on veut te le dire tu peux nous faire rire on chante et on t'aime tu peux nous faire rire on veut te le dire allez chanter tu peux nous faire rire hey pa-da-da-pa-da pa-da-da-da-da pa-da-da-da-da veux-tu le dire tu nous as fait rire tu peux nous faire rire MeToo, merci merci MeToo merci MeToo MeToo merci merci ma petite chine merci sur un thème qu'on a beaucoup fréquenté depuis le début de la soirée il te connait depuis que tu es toute petite autant dire qu'il te connait depuis toujours André Montmorency cher Dominique oui André le moment est enfin venu de partager mon lourd secret avec toi et avec le public si je mène une aussi belle vie aujourd'hui c'est grâce à toi ah oui moi ça j'en ai bavé un coup par exemple ça aussi c'est grâce à toi non qu'est-ce que tu veux je t'en souviens peut-être pas parce qu'avec l'âge on en perd des bouts j'ai cru comprendre ça en lisant ton autobiographie mais jeune chanteuse là quand je chantais sur le perron tu t'étais vue offrir tes premières lunettes par Conrad Touchette et c'est mon père qui avait poli les verres arrête donc ben oui Théo à partir de ce jour-là j'ai su que tu marquerais ma vie et que tu changerais ma vie qu'est-ce que tu veux on est pareil tous les deux t'es pas grande je suis pas grande ben je dirais que j'étais grande là mais tu vois grand moi aussi de temps en temps t'es Trump et Denise filiatraux moi aussi t'es pas même plus vieille comme moi par exemple mais ça avec le temps ça finit par plus voir alors regarde nous deux on est presque pareil il faut dire que moi j'ai pas mis une scène là-dessus en tout cas j'étais tellement convaincu qu'on était fait pour vivre ensemble toujours prêt à déménager comme toi maniaque de la décoration comme toi j'ai même écrit ma bio comme toi on aurait pu faire faillite ensemble non je t'ai fait fourrer par ton comptable je me suis fait crosser par un gars fiable on aurait pu faire ça la carte c'est tellement plate de se faire fourrer tout ça te retrouves-tu ? non je me retrouve pas pis je suis pas habitué avec l'affaire en haut ah ouais ben grave dans les faits dans mes pires moments pendant ma faillite tu as jamais un appel de toi non juste Denise qui me téléphonait de temps en temps des fois me parlait de toi des fois me parlait contre toi si tu savais comme je me suis ruiné à acheter les journaux à Pélado pour pas te perdre de vue j'en ai tué plus ché des nouvelles illustrées des éco-vodettes des rats du monde pour savoir ce qui t'arrivait même avec les hebdomadaires j'arrive pas à te suivre t'avais tellement de chums j'y arrivais pas heureusement que Pélado il a parti le journal à Montréal de Montréal je pouvais au quotidien savoir ce qui t'arrivait pis trouver des réponses à des questions qui me brûlaient les lèvres es-tu encore avec lui est-ce que tu le portes de changer de chum parle-tu de moi est-ce que mes cotes ont remonté je vois-tu enfin avoir ma chance pour moi c'est juste une question de temps pour qu'on se retrouve au pied de l'hôtel qu'est-ce qu'il y avait de plus que moi Camille Henry il jouait au hockey ah oui tu as gagné pas grand chose dans ce temps-là les voies d'hockey tes amants je pourrais les nommer tous les uns après les autres comme dans ton livre t'as une bonne mémoire même je pourrais en nommer ceux que je suis pas dedans de livre mais moi je suis discret non ce qui m'a choqué le plus dans ton livre c'est que t'as pas parlé de moi tu noissis des pages et des pages sur des zik des trous en tout cas des gars qui ont tout fini par te tromper non mais des cornes avec moi t'en aurais pas eu dodo t'aurais pas été obligé de jeter mes clés dans l'incinérateur puis de pitcher en bas du 14ème étage dans la ruelle la robe, les souliers puis le manteau de la fille que t'avais poigné dans le lit avec ton chum non mais sais-tu qu'a bien pensé tes chums t'as pas si écœur que ça parce que t'aurais pu en manger toute une en tes cas pour faire une histoire courte un jour ma vie a changé je venais d'apprendre dans Nouvelles Illustrées que ta liaison torride avec André Laurence était terminée la voie était enfin les plus d'obstacles entre moi et l'autre était-tu assez beau André Laurence du coup j'ai changé mon fusse d'épaule j'ai viré mon capot de bord écoute j'ai découvert ma nouvelle orientation t'as donné un sens à mes vies dodo tu m'as révélé à moi-même est-ce que ça c'est trop te dire que tu m'as donné des couilles que tu m'as ouvert la porte du placard que tu m'as permis de faire ma sortiguée hey je te dois tout là moi écoute c'est effrayant tu m'as mis sur l'autoroute du succès maintenant je suis rendu la vedette numéro 1 au chez nous des artistes hey j'ai pris la place d'Alice Robbie c'est pas de la chenoute ça mais je suis tellement reconnaissant de ce que t'as fait pour moi que je suis prêt à te céder ma place de vedette numéro 1 au chez nous là en ce troisième millénaire c'est pas la poudre qu'ils vont sortir sur le balcon dimanche matin pour envoyer des babayes au monde c'est toi dodo j'entends déjà toute la rue Beaubien d'Estan Ouest crier vive dodo vive dodo au chez nous des artistes dodo tu seras la reine et moi je me contenterai d'être ton prince qu'on sort de temps à autre merci André Montmorency quand il est venu la première fois tu t'es demandé à quel genre d'animal étrange tu avais à faire la réponse est toute simple c'est un magnifique Michel Bougna c'est un exercice compliqué pour nous les français du dire du mal de quelqu'un taisez-vous mon pantalon est trop grand oui je suis je voudrais d'abord te remercier parce que on m'a obligé à mettre ce costume on m'a obligé à m'asseoir dans des assiettes dans des assiettes vides si tu viens manger chez moi je te jure il y aura à manger dans l'assiette jamais j'ai mis un costume comme ça j'espère que personne en France ne verra ça merci Dominique Michel la deuxième chose c'est qu'à ma naissance mes parents avaient le choix entre le prénom et le talent j'ai pas eu de chance ils m'ont donné que le prénom je te hais c'est correct oui c'est correct c'est pas pire je te déteste tu danses les claquettes tu chantes tu fais du cinéma tu décores tu construis tu achètes tu vends le reste c'est pornographique je saute cette étape en fait tu fais tout bien merci je vais te dire en fait t'es la seule personne au monde qui m'a donné envie d'être une femme et en cherchant qu'est-ce que je pouvais dire ce soir j'ai trouvé un texte incroyable d'un homme qui s'appelait l'abbé de Montmélian c'est un curé à Reims il est né en 1669 l'année de ta naissance et cet homme a écrit ça et quand j'ai lu ça j'ai pensé à Dominique Michel voilà le texte madame dites-moi un mot sur la chose et sur le mot on vous a dit souvent le mot on vous a fait souvent la chose ainsi sur le mot et sur la chose vous pouvez dire quelque chose et je gagerai que vous préférez de loin la chose au mot madame pour moi voici mon mot et sur la chose et sur le mot j'avoue que j'aime le mot j'avoue que j'aime la chose et tu en sais quelque chose pour moi c'est la chose avec le mot et le mot avec la chose sinon le mot et la chose à mes yeux serait bien peu de choses et je crois ajouter quelque chose en faveur du mot qui donne au mot tout l'avantage sur la chose c'est peu on peut encore dire le mot alors qu'on ne peut plus faire la chose hélas, hélas le jour où on ne pourra plus faire la chose et bien on pourra toujours garder le mot pour se consoler de la chose pour vous madame le mot et la chose c'est vraiment quelque chose vous dites si gaiement le mot vous méritez tellement la chose que pour vous le mot et la chose sont la même chose et vous n'avez pas encore dit le mot qu'on nous prête à vous faire la chose madame ma princesse voici mon dernier mot et sur le mot et sur la chose je vous en prie dites-moi le mot et je vous ferai la chose Michel Bougna je pense que de toute façon si je m'objecte oui, tu n'as pas le choix j'ai pas le choix j'ai mis trois semaines à apprendre ce texte j'ai tellement mélangé le mot et la chose que je ne peux plus dire le mot je ne peux plus faire la chose et crois-moi pour moi c'est quelque chose notre prochain invité je vous dirais qu'il ne... ben il se prend s'il vous plaît s'il vous plaît je m'excuse d'interrompre votre réunion j'avais envie de chanter une petite chanson bonsoir Dodo salut Laurent ok non c'est parce que j'ai écrit une chanson hommage à Dominique Michel ok pour être bien franc c'est une chanson que j'avais écrite il y a un certain temps déjà je l'avais écrite dans le but de faire un hommage posthume mais là je suis tanné d'attente et la chanson va comme suit et elle s'intitule Dodo je te prierai de ne pas lire les paroles sur le télésouffleur sinon tu vas connaître les punchs d'avance et la chanson va comme suit quand la vie ne se fait plus belle lorsque nos peines sont immenses quand chaque minute nous rappelle la vacuité de l'existence nous extirpant de la noirceur comme un ange descendu du ciel comme la promesse de jour meilleur apparaît Dominique Michel elle possède un charme émouvant à peine plus grande qu'une marmotte elle est comme une sorte de croisement entre Me Too et Roger Brulot elle est comme Denise Bombardier mais plus jolie plus sympathique plus agréable finalement et pas comme Denise Bombardier son visage qui inspire l'amour son sourire ses yeux sont si beaux je lui aurais sûrement fait la cour si j'étais né cent ans plus tôt je sais vous vous dites bon une autre jogue sur son âge c'est trop facile après tout c'est pas de sa faute si elle a connu d'Iberville pas la rue là le gars Dodo oh dodo pardonne moi si mon amour est maladroit et si ma gêne me pousse parfois à appeler la nuit chez toi ben oui c'est moi le gars bizarre qui parle pas et puis qui respire je pensais pas avouer ça à soir avoue que tu l'as pas vu venir mais si ça peut te rassurer les policiers m'ont retracé Dodo jure moi que nous nous aimerons quand je sortirai de prison merci pour tout dodo merci pour tout dodo merci pour tout dodo merci pour tout dodo ben non Laurent Paquin qu'on avait lui non plus pas vu venir qui s'est vraiment invité Dominique c'était même pas écrit dans le programme surprise totale alors j'allais vous dire qu'il se prend pas pour un autre en fait il se prendrait plutôt pour 100 autres André Philippe Gagnon pour rendre hommage à une légende ça prend des légendes alors voici les cyniques Yvon Deschamps Claude Meunier Guy Alepage et Jean Lapointe Dominique Michel une femme tellement énergique tellement active tellement éveillée mais c'est pas pour rien qu'on t'a jamais nommé sénateur comme t'aimes pas mal ça dépenser je te verrais plus lieutenant-gouverneur mon bikini ma brosse à dents puis mon garde du corps non mais ça peut paraître surprenant mais Dominique Michel a commencé sa carrière en tant que chanteuse c'est un peu comme si Tiger Woods avait débuté sa carrière en faisant de la nage synchronisée à vous les cyniques c'est dans les clubs emboucanés du Red Light que Dodo débute sa carrière de comique avec Denise elles font crouler de rire les spectateurs avec leur numéro de la grande qui crie après la petite ce qu'on savait pas c'est qu'elles se chicanaient pour le vrai puis elles font moins d'autres à Radio-Canada qu'on peut encore voir en reprise sur Art-TV et constater que dans ce temps-là tout le monde se maquillait les yeux comme Fabienne Larouche devant tes yeux nuisants longtemps je stale ta bouche a le piquant d'un spaghetti meatballs dans le dodo dans le bain-bain la petite dodo triomphe en imitant Michel Chartrand on est surpris de l'avoir capable de se choquer de pogner les nerfs et de sacrer en tabarnak on avait oublié toutes ces années qu'elle a passé à observer Denise Filiatro à toi Yvon Dominique Michel n'est pas seulement une grande comique c'est aussi une grande actrice de cinéma qui a joué dans le plus grand film de l'histoire de cinéma québécois tiens-toi bien après des oreilles à papa merci des fâches je vais parler bien sûr du décalé de l'empire américain le film de voyons c'est quoi son nom le directeur il est toujours assez à côté de Denise Robert il parle pas voyons ça m'a revenu Paul Arcand c'est ça Dominique Michel est vraiment très bonne à le décalé elle joue un rôle de professeur d'université qui parle comme un grand livre un livre savant avec des mots compliqués pas un livre édité par Claude G. Charon non mais sérieusement Dominique tout le monde sait que la plus grande bête de l'humour au Québec c'est moi mais dans la sous-catégorie féminine c'est toi c'est sûr que t'as pas une grosse compétition non mais en 100 ans il y a eu 5 comiques féminines au Québec ça c'est en comptant qu'il dort à toi merci beaucoup et monsieur Dominique Michel c'était aussi une grande bedette des journaux à Potin on pourrait dire que c'est une Michel Richard qui sait se retenir appognez-vous ok essuyez-vous de nous c'était la Paris Hilton des années 19 non mais comme Paris Prison elle aimait danser boire et frencher les joueurs de hockey c'était vraiment la reine du jet set quoique dans ce temps-là c'était pas vraiment le jet set c'était plus le tramway set c'était pas Paris Hilton c'était plus Sorel Motel non mais c'était fou les papas rasés la suivait partout oui oui et je te dis qu'un gars qui décidait de sortir avec le dos fallait qu'il me boit sa face souvent dans les journaux d'ailleurs ça me surprend que Gilbert Rozon ne soit jamais senti avec est effrayant c'est le manoir je parle pas de dos je parle de Gilbert le manoir oh monsieur son slow à soir c'est le public la bâche de bœuf qui rit si on fait le bilan sexuel de Dominique Michel on peut dire que Dominique a beaucoup poigné avec le français le français belge d'Europe non mais c'est sûr que quand t'as Nick dans ton nom ça excite le mec non mais elle s'est choisi un nom de titre de film pour nos français c'est Dominique Michel je le sais je l'ai vu c'est très bon c'est effrayant à toi Guillaume Guillaume hey bonsoir je serai bref je parle longtemps seulement quand je me rends hommage à moi-même hey on a fait grand cas cette année du postage d'Elvis Presley à American Idol avec Céline Dion on a dit que ça n'avait pas de bon sens comment c'était bien fait que c'était une prouesse technologique qu'Elvis avait l'air d'être encore vivant ben il n'y a rien là maudite merde à chaque fois que Dominique Michel passe à une émission de TV au Québec c'est bien fait aussi elle l'air d'être encore vivante bien regardez là on dirait qu'elle est là et que je suis chien ou au foie en terminant ma belle dodo on voudrait tous te dire qu'on t'aime en tabarnouche et que tu es comme la vie trop courte merci Dono merci André-Philippe Gagnon plusieurs personnalités artistiques et politiques meublent notre parterre est-il nécessaire de répéter que nous avons avec nous ce soir Denis Arcand franchement est-il nécessaire de dire que M. le maire bon joueur est resté avec nous c'est Merci. Je suis d'autre maire que moi. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mon nom est Jean Drapeau. Et pendant près de 30 ans, je fus maire de la ville de Montréal, à l'époque où Montréal avait un maire. Visionnaire. Je suis certain que les historiens, un jour, écriront que je fus le premier à mettre Montréal et tout le Québec sur la carte. Chlic, chlic. Ma chère Dominique, sachant que je venais faire un tour ce soir, certains élus que vous connaissez m'ont prié de vous livrer ces quelques messages. Premier, maintenant. Dominique, vous me faites penser au Canada. Vous avez une bonne constitution. Votre nom a souvent été associé à des commandites. Et je me réjouis que dans votre vie, vous ayez dit plus souvent non que oui. Deuxième, mais allez-y. Dominique Michel, si je vous ai bien compris. Vous êtes un modèle pour tous les Québécois, plus que quiconque. Vous n'avez jamais eu peur, vous, de prêcher par l'exemple en ayant le courage et la détermination de vous séparer. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs. Un petit mot du grand Félix, s'il vous plaît. Oh, ma belle petite Dominique. Dominique Michel, on peut le dire. Toi et tes souliers, un talon haut, ont beaucoup travaillé. Oh alors, moi, pauvre de petit moi. Oui, je ne suis pas un imitateur, moi. Je ne sais pas faire de dos. Dodo, je te souhaite d'être toujours heureuse. Et jamais amère. Jamais la mère Michel. Et surtout encore beaucoup de dodo avant le grand dodo. Et un dernier message ici, de M. Philippe Noiret, qui me prie de vous dire. Madame, j'ai mis un petit muscadet au frais pour vous. Il n'en sera que meilleur dans 20 ans. Je leur dirai merci. Madame Michel, j'ai lu avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt votre récente autobiographie. Mais, malheureusement, comment je pourrais vous dire ça, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs passages qui ne matchent pas du tout avec ce qui est écrit dans le grand livre de Saint-Pierre-en-Haut. Pas du tout. Rassurez-vous, on fera des corrections. Je m'en occupe personnellement. Je parlais justement ce matin avec mon associé et distingué compère, Dieu le Père. D'ailleurs, au ciel, maintenant, dodo, sachez-le, on m'appelle Dieu le Mère, oui. Et je lui disais comme ça, divin partner. Pourquoi ne pas profiter de la fin du monde et faire coïncider ça avec l'arrivée de dodo au ciel? Après tout dodo, vous le savez, lorsque vous quitterez cette planète, ce sera un peu la fin du monde pour beaucoup de monde. Vous la première. Si vous permettez, j'aimerais vous donner un léger aperçu de ce que nous avons préparé pour vous, pour votre arrivée. Sachez qu'on a fait appel à des artistes magnifiques et aux créateurs les plus prolifiques du cosmos. Un petit exemple. Pour souligner votre grand intérêt pour la musique classique, nous avons réuni sur une même scène. Ils seront là, ils ont confirmé. On aura Beethoven, Bach, Mozart, Strauss et Wagner sous la direction de votre grand ami, Rod Tremblay. Un des clous du spectacle sera sûrement l'érection. Vous allez bien l'érection d'une haie d'honneur d'un kilomètre de long, composée uniquement de vos anciens amants. Et de, évidemment, leurs charmantes épouses. Elles ont beaucoup insisté. Par contre, Dodo, il faut que je sois franc avec vous. On n'est pas pressé de vous voir arriver. C'est que, voyez-vous, on n'est pas prêt. On n'est même pas prêt d'être prêt. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un léger retard sur l'échéantier prévu, en fait. Ce n'est pas grave. Je parlais récemment à Dieu, qui, dans le fond, est un bon diable. Je disais comme ça, mais pour cette fête, d'où, Seigneur, avons-nous du budget? Et c'est là que Dieu s'est retourné, pour mon plus grand plaisir, en disant, mais Jean, au ciel, le budget, the sky's the limit. En ajoutant un petit sourire en coin, après tout, elle le mérite bien, ce sera son dernier bye-bye. Bye-bye. Merci, évidemment, à Jean-Guy Moreau. Je pense qu'il ne reste plus qu'à te dire, ma chère de dos, c'est à ton tour. Oui. Eh bien, je dois vous avouer que tout ce qui a été dit ce soir, ils m'avaient fait une surprise. Tous m'avaient fait une surprise, je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient dire. Non, mais c'est vrai, j'ai dit, il faut quand même que j'aie une réponse, que je leur réponde quelque chose. Je sais qu'il me faut un bien cuit, mais il faut que je réponde quelque chose. Et là, vous ne me disiez rien. Encore tout à l'heure, quand j'ai vu Laurent Paquin, je l'ai vu cet après-midi, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je vais répéter mon numéro, mon gars-là, tu sais, je veux dire. Alors, il n'y a jamais personne qui ne m'a rien dit. Bon, j'ai, sachant un peu, parce que je me disais, qui va être là, qui va être là, qui va être là, qui va être là, Alors, j'ai préparé des petits mots. Je pense que ce n'est pas bien drôle de me dire une chose, on ne m'entend pas de les dire. Pas en même temps. Pas en même temps, OK, d'accord. En tout cas, je vous avertis, j'ai fait ça comme ça, très vite, sur du papier, dans la loge. Alors, je vais remercier premièrement ma petite Cathy, que j'aime énormément, parce que tu dis toujours tout ce que tu penses. C'est vrai? Mais des fois, je me dis, ça pouvait au moins... Attends, et que j'aimerais ça... Non, je vais recommencer, c'est bien pourri, ça. Mais oui, je vais prendre mon temps, je suis c'est naïf. Oui, tu dis toujours tout ce que tu penses, mais j'aimerais donc ça que des fois tu penses avant de parler. C'est ça que je voulais dire. Alors, mon cher Franck Dubosque, je sais, beau comme tu es, je sais que tu en as brisé des cœurs. Oui, mais tu viens d'entrer dans le livre des records Guinness. Est-ce que tu sais que tu as battu tes copains, Julien Clerc et Francis Cabrel, dans la séduction des Québécoises? Tu en as séduite beaucoup plus qu'eux. Et tu as vraiment sévi dans le 514, le 450, le 418 et le 819. Et j'aimerais... Et j'aimerais...